... Inarrêtable, Christopher Froome, le maillot jaune, l'avait déclaré. Cette première étape de montagne donnerait un aperçu de ce que pourrait être le classement final du Tour de France. C'est donc en toute logique que le Britannique s'impose. Cette dixième étape, jour de fête nationale, marque le début des explications entre grimpeurs. Une arrivée à la Pierre Saint-Martin, un color catégorie pour terminer, 15 kilomètres d'ascension à plus de 7% de moyenne. Comme prévu, Froome, Contador, Quintana et Valverde sont côte à côte dans l'ascension finale. La Sky hausse le rythme, puis vint l'attaque du vainqueur de l'édition 2013. Même Quintana est laissé sur place. Froome remporte la dixième étape avec une minute d'avance sur Ichi Portner au Quintana, respectivement deuxième et troisième. Je n'ai pas les mots, c'était incroyable. Je ne pouvais pas y croire. Quand j'ai demandé à mes coéquipiers d'accélérer et qu'à la radio, j'ai entendu que tous les autres favoris étaient lâchés, la stratégie de l'équipe était parfaite. Les gars ont fait une très belle course. Franchement, je suis sur un nuage et vraiment heureux d'avoir pu concrétiser le bon travail de l'équipe. Le leader de la Sky a déjà tué tout suspense. Il compte désormais 2 minutes et 52 secondes d'avance sur son dauphin. T.J. Van Garderen est plus de 4 minutes sur Alberto Contador. Christopher Froome signe une cinquième victoire d'étape sur le Tour de France, la première cette année. Il semble promis à une arrivée en jaune sur les Champs-Elysées. Sous-titrage Société Radio-Canada